... Circuler sous la route Louzi dans la province du Congo central est devenu un casse-tête pour les usagers du premier rang de cette route. Près de 96 kilomètres allant de Kimpese jusqu'à Kimbembe, cette route se trouve dans un état de délablement très avancé, d'où les cris d'alarme de la population d'Ikouan. ... Papi Mattezolo, député national, affirme de l'implication de ses collègues avec la remise d'au moins 2000 litres de carburant pour accélérer la réhabilitation de cette route d'intérêt commun. Les démarches sont avancées, j'ai même des données sur l'office des routes sur les prix pour la réhabilitation de cette route. Mais vous comprendrez que maintenant que nous avons pris un engagement de mener les démarches dans les groupes, je ne veux pas prendre le devant pour dévoiler ce que nous sommes entendus. Mais ce que je dois dire à ceux qui nous suivent, la route de l'Ouosi va être réhabilitée. Interrogé à ce sujet, l'administrateur du territoire déclare que toutes les dispositions sont prises pour résoudre cet impuné problème de l'état de la route de l'Ouosi. Les dispositions au regard de nos olis, au regard du vice-gouverneur qui est arrivé, au regard de ce qui s'est passé à Matadi, au niveau du conseil des ministres, toutes les précautions sont prises pour la réhabilitation de cette route. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, la saison des pluies approche. Pour éviter les dégâts matériels et des pertes en vue humaine, il faut un regard pressant sur la réalisation en urgence des travaux dans ces sites. – Sous-titrage Société Radio-Canada